Et quand je lui ai annoncé que je faisais un retour en politique, mais avec le Parti conservateur, ma mère, qui a 75 ans, était la première à être déçue de mon choix. Et j'ai dû défaire plein de mythes qui entouraient le programme du Parti conservateur. Maintenant, elle comprend d'autres enjeux qu'elle ne voyait pas dans les médias. Il y a un ras-le-bol. On ne peut plus supporter ce gouvernement. Libre chez nous. Libre chez nous. Libre chez nous. Libre chez nous! Libre chez nous, bien sûr! Libre chez nous! So, hey, Alexa, for the news, and I'm currently in Quebec City, at the Helicopter Complex of Quebec. So, today, the 21 of August, Mr. Durham did launch officially the elections campaign. And in the same time, it took the time to show the new bus, who he will use to cross all the province, to meet all the people for the next election. So, I took the time to talk with some of the candidates for the next election from the PCQ. And as well, I took the time to ask a couple of questions to Mr. Durham. Let's check it out what happened that day. On s'est fait connaître pour notre audace, puis notre authenticité, puis notre droiture à dénoncer ce qui ne va pas, dénoncer les incongruences. Mais on a beaucoup à gagner. Le grand défi, ça va être de se faire connaître en faisant connaître notre plateforme électorale, puis toutes les idées qui… nos idées économiques, nos idées sur le réseau de la santé, nos idées sur l'éducation, la famille, les aînés aussi, puis nos idées fiscales. On a un beau programme fiscal. On veut que les Québécois en aient plus pour leur argent. Puis ça, il faut davantage faire connaître cette dimension-là du programme. Comment vous entrevoyez la prochaine élection? Bien, c'est sûr qu'on va faire une vague bleue conservatrice, qu'on n'a jamais vu de notre vie. Ça va être une grosse campagne, une campagne décisive, j'aime dire historique. Peut-être que je vois les choses un peu graves, mais je crois que c'est passé des événements assez intenses dans les deux dernières années. Puis cette campagne-ci, j'espère que les gens vont se sentir concernés, vont se mobiliser, qui vont s'intéresser à la politique, mais ça va être d'aller à la rencontre des citoyens. Il y a un ras-le-bol. On ne peut plus supporter ce gouvernement. On veut le changer. Et nous, nous sommes des parents. Je suis chef d'entreprise. Je ne supporte pas ce qui se passe. Donc je vais moi-même pour me faire élire, pour représenter la population et pour amener la voix du peuple auprès de l'Assemblement, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas au niveau de la santé. Nous avons des gens qui meurent aux urgences. Ce n'est pas acceptable. Nous dépensons un milliard de dollars par semaine dans les hôpitaux. Les familles, ça ne va pas. Il n'y a plus de logement. Les prix ont tellement augmenté. Regardez, vous voulez faire des courses, les prix ont augmenté entre 30 et 50 %. Qui est-ce qui a perdu? C'est le salarié. C'est nous qui avons perdu de l'argent. Ça va être un gros mois. Ça va être une grosse campagne. Il va se passer bien des choses. On va avoir beaucoup d'adversaires, d'adversité. Mais en même temps, ça va être motivant et on est prêts pour ça. Le gouvernement n'a pas joué son rôle. Ils se sont seulement occupés de la COVID. Nous, on veut un gouvernement qui s'occupe des problèmes des gens, qui amène des solutions. Les solutions, nous les avons. Il y a juste à venir nous voir et en discuter. Moi, ce que je veux faire, c'est écouter la population. Écouter pour amener leur voix à l'Assemblée nationale. Écouter, on ne sait plus où faire ça. Ici, on nous avait dit qu'il rentrerait autant de monde qu'on voulait. Malheureusement, on est encore trop nombreux. Je ne sais pas ce qu'il va falloir se réunir la prochaine fois. Mais c'est hallucinant. Hallucinant ce que vous êtes en train de faire. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va être le plus grand challenge? Le plus grand challenge, c'est vraiment de défaire les préjugés, de défaire toute la désinformation qui entoure notre parti. Je trouve ça déplorable. Ma mère, la première, ma mère, la première, quand je lui ai annoncé que j'étais candidate avec le Parti conservateur. En 2018, j'ai été candidate avec la CAQ et j'ai travaillé pour un ministre de la CAQ pendant deux ans, donc de 2018 à 2020. Et quand je lui ai annoncé que je faisais un retour en politique, mais avec le Parti conservateur, ma mère, qui a 75 ans, était la première à être déçue de mon choix. Et j'ai dû défaire plein de mythes qui entouraient le programme du Parti conservateur. Maintenant, elle comprend d'autres enjeux qu'elle ne voyait pas dans les médias. Elle n'est pas présente sur Internet, d'une part. Donc, ma mère, sa seule source d'information, c'est le journal local, puis les chaînes gratuites à la télévision avec son antenne dans le grenier. Et puis, cette façon de s'alimenter en information a fait en sorte qu'elle avait un regard a priori très critique, rempli de préjugés. Et elle ne connaissait pas bien notre programme. Je pense qu'une couverture juste des médias, je pense que ça serait idéal. On a vu déjà que dans certains cas, ils poussent certains agendas. Alors, j'aimerais juste voir une campagne juste pour tous les partis. Le plus gros challenge, peut-être se faire connaître pour qui nous sommes. Je vois que dans les médias, il y a certaines étiquettes qui ont été mises sur le Parti conservateur. Le Parti conservateur a aussi un historique, puis des gens ont des idées déjà faites aussi. Donc, d'aller défaire ces étiquettes-là pour qu'ils nous voient qui qu'on est en date d'aujourd'hui, puis c'est où qu'on s'en va avec notre programme, puis ce qu'on veut amener pour le Québec. Je pense que ça va être de rejoindre les gens, puis d'aller chercher les gens qui ont une idée préconçue du Parti conservateur, qu'on est un parti d'une seule question, le COVID, et qu'on blotisse. Et ça n'a aucun rapport pour ceux qui font partie du Parti conservateur. Donc, d'aller chercher ces gens-là, puis aussi de peut-être faire réaliser aux gens que la politique, c'est pas juste en écoutant TVA qu'on s'y connaît. Dans le fond, ça va surtout être de faire connaître le Parti aux gens, parce qu'il y a beaucoup de préjugés envers le conservateur, les gens ne connaissent pas exactement le Parti. Donc, je pense que le plus grand défi, c'est que les gens soient ouverts à apprendre de ce parti-là. On est quand même très actifs sur les réseaux sociaux, mais on n'a quand même pas la visibilité de tous les médias. Mais c'est le bouche-à-oreille qui va faire en sorte qu'on va pouvoir passer au travers, puis ça ne m'inquiète pas du tout. Le plus gros challenge, à mon avis, ce sera l'économie. L'économie parce que nous sommes tous pris là-dedans. Vous voyez, l'essence a augmenté. On est passé de, en moyenne, un dollar à deux dollars. Pourquoi est-ce que nous, on paye plus cher qu'en Ontario? C'est pas normal. L'essence, c'est un poste important. Les loyers, c'est un poste important. Le logement n'est pas rénové. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la possibilité aux propriétaires d'immeubles d'avoir un dépôt de garantie. Un dépôt de garantie, c'est important. Moi, je viens de France, ça existe. Vous savez, quand les gens partent, ils laissent l'appartement dans un bon état. Aujourd'hui, lorsque vous dépensez 1 000 dollars pour rénover l'appartement, il faut 45 ans pour amortir ces 1 000 dollars. Si on suit les directives du tribunal administratif du logement. C'est un tribunal. Ce n'est pas une association ou ce n'est pas un établissement économique. Ils ne comprennent bien rien à l'économie. Eux, leur métier, c'est qui a raison, qui a tort. Qui ne se mêle pas de l'augmentation ou de la baisse des loyers. M. Duhaime, parlons de votre plainte que vous avez déposée à propos de M. Legault avec son financement, qu'il a pris l'argent des contribuables pour faire de la partisanerie sur sa page Facebook. Pensez-vous que c'est une méthode qu'on devrait être considéré illégal également au provincial? J'ai déposé une plainte à la commissaire à l'éthique, Mme Mignolet, pour effectivement dire que c'est inacceptable que M. Legault ait pris plus de 100 000 $ de l'argent des contribuables pour promouvoir sa page Facebook. Page où il a, grâce à cet argent-là, recueilli beaucoup, beaucoup de followers, de gens qui l'ont suivi. Et là, aujourd'hui, il veut se servir de ça pour faire de la partisanerie, pour utiliser la campagne électorale. Soit que la CAQ doit rembourser le 100 000 $ au gouvernement et aux contribuables du Québec, ou soit qu'elle n'utilise plus la page de Facebook de M. Legault comme chef de la CAQ, qu'elle l'utilise strictement pour les messages du premier ministre. La commissaire à l'éthique m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle était consciente du problème que je soulevais. Elle m'a dit que le code d'éthique qui avait été adopté par l'Assemblée nationale à l'époque, les réseaux sociaux n'avaient pas la même importance qu'ils ont aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle suivait la question avec beaucoup d'attention, qu'elle allait porter une attention particulière pendant la campagne et qu'elle allait faire des recommandations aux sorties des élections. Il y a beaucoup de citoyens à Rouyn-Noranda qui en ce moment s'inquiètent pour la santé de leurs enfants et de leur santé personnelle, dû au fait que M. Legault a signé un accord pour diminuer de 5 ans plus haut que les taux normales. Est-ce que vous avez un plan d'action pour contrer ça? Le plan du Parti conservateur du Québec, d'abord, pour nous, il y a deux choses que la CAQ a dites qui sont inacceptables. Dire qu'il pourrait fermer l'usine, ça me semble un non-sens. Dire qu'il voudrait subventionner avec de l'argent public l'usine aussi, ça me semble un non-sens. Je pense que c'est une industrie importante. La déplacer ailleurs dans le monde, ça ne règlera pas le problème. La pollution continue à se faire, peu importe où on se trouve sur la planète. Il faut trouver des moyens technologiques pour réduire les émissions. Et c'est pour ça que le rôle du gouvernement du Québec, selon moi, ce serait d'investir dans un centre d'excellence de recherche à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour aider les entreprises. Pas juste la Fondry Horn, mais l'ensemble des entreprises qui ont des problèmes d'émissions. Parce qu'on sait qu'il y a 88 autres pollueurs au Québec qui ne respectent pas les normes. Et il faudrait aider l'ensemble des entreprises, l'ensemble du secteur à développer un pôle d'excellence au Québec pour contribuer à avoir des meilleures technologies. Puis ça prend un plan réaliste aussi de réduction. On ne peut pas réduire du jour au lendemain à zéro. Donc, il faut se donner un délai raisonnable. Mais il faut faire que l'entreprise respecte aussi en bon citoyen corporatif les échéanciers qui vont être imposés par le gouvernement. Donc, comme vous pouvez le voir, nous voulons suivre ce qui s'est passé au Québec et nous voulons suivre tous les politiques pour leur demander des questions. Si vous voulez voir toutes nos reports, vous pouvez le voir sur www.quebec-election.ca et aussi, vous pouvez le voir si nous pouvons continuer de faire notre honnêtement journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup.